Le FIAD, Forum International des Ambassadeurs du Développement, tient son premier rendez-vous hebdomadaire de l'an 2024, ce vendredi 5 janvier, dans la salle conférencière de l'Hôtel Soleil d'Afrique. Séance dirigée par Séverin Asiakakpo, président local du FIAD Parakou, elle commence par l'exécution de l'hymne national béninois, suivi du credo des Ambassadeurs du Développement, sous la direction de l'enseignante Oruyérima Bionderé et d'Élodie Le Corundé, chargée de l'événementiel. Enfants du Bénin de vous, je m'engage à parler de santé, de bonheur, de prospérité. De manière très accueillante, le président Séverin Asiakakpo salue les participants. Je vous souhaite une meilleure année 2024. On a commencé dans la paix, dans la joie, dans la l'égresse. On la terminera dans la paix, dans la joie, dans la l'égresse. La richesse va s'ajouter. La paix du cœur va s'ajouter. Et lorsqu'on abordera 2017, ce sera la poutre et hausse. Que Dieu nous accompagne tout au long de cette année. Qu'il nous tienne par la main. Que nous ne nous relâchent jamais. Par des mots très précis, le comptable Florent Tosé nous parle du pourquoi il aime la FIAD. Que cette année soit une année de paix et joie. Une jour, une année où... Nous soyons beaucoup plus proches de notre Dieu. Car c'est mon premier pourquoi. Ma plus grande joie d'être à la FIAD. C'est que j'ai appris à rester encore plus proche de mon Seigneur. Partout où je suis, je programme. Partout où je suis, j'ai l'impression que... Il y a quelqu'un sur moi qui protège. Quelqu'un qui, sur moi, me montre que... Tu es protégé contre tout et tout. Affirme ton identité pour tout gagner. C'est sur ce thème que le coach, Romuald Assoba, anime la première exhortation. Chers princes et princesse de Dieu. Quel que soit ce que tu vis comme situation, rappelle-toi de qui tu es. À notre naissance, Dieu nous a tous accordé sans condition. Le droit à la santé, à la longévité, au bonheur, à la protection. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, Dieu ne peut pas te retirer la santé. La longévité, le bonheur, la protection, la sécurité, la prospérité et tout ce dont tu bénéficiais depuis ta naissance. Si nous nous retrouvons dans certaines situations, c'est parce qu'on a à un moment donné de notre vie perdu notre identité. À un moment donné de notre histoire, nous avons oublié qui nous sommes. Car qui nous sommes ne peut pas manquer d'argent. Qui nous sommes ne peut pas tomber malade. Qui nous sommes ne peut pas être malheureux. C'est la raison pour laquelle nous devons tous les jours rappeler notre identité à la nature. Pour la seconde, le coach Simplice Lecomundé nous parle du second nom de Dieu qu'est la générosité. La générosité, c'est quoi ? C'est le fait de donner lorsqu'on a envie de donner. De donner sans contrainte. On ne va pas te forcer à donner ce que tu as à l'instant. Et l'être intérieur, l'être qui est en toi te dit, donne là. Donne. Donne avec joie. Et oublie. La générosité, cela nous revient toujours en différentes manières. On dit souvent, lorsqu'on donne, qu'est-ce que les gens nous répètent, ils disent, qu'est-ce que tu as de la Dieu ? Tu le rends au sang de Dieu. Ce n'est pas vrai quand tu as donné l'argent à Dieu. Dieu va te donner 100 fois ça de ses moyens. Il peut te donner de plusieurs manières. Chaque fois qu'on demande de donner, quand vous avez la possibilité, donnez. Ne faites pas du cas. Pour le thème crucial de la soirée, pourquoi être riche, c'est au coach Tchègungomina que vient l'honneur de nous le faire comprendre. Être riche, c'est vrai que c'est vital. C'est un objectif de vie. Mais courir derrière l'argent, c'est la pauvreté. Nous ne devons pas courir derrière l'argent. Nous devons plutôt travailler à avoir l'esprit riche pour que l'argent coule derrière nous. La différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche est convaincu que c'est l'ignorance qui l'amène à ne pas avoir de l'argent. Et qu'à force de chercher la connaissance, il finira par avoir la richesse. Le pauvre, quant à lui, est convaincu que pour être riche, il faut voler, il faut compter sur l'argent des autres, il faut topier, il faut mentir, il faut être malhonnête. Le pauvre regarde toujours dans la poche de l'autre, il est prêt à nuire à l'autre pour prendre son argent. Le pauvre, quand il n'a pas d'argent, il perd la pousseaule, il devient méchant. Pour nous permettre de gagner en santé, en bonheur, en cette nouvelle année, le coach Bienvenu Awadé, mathématicien, nous invite à un geste de générosité. Ta présence, ce choix ici, n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui l'a voulu. Chacun sait aussi les projets qu'il a, qu'il tient à cœur, qu'il tient à cœur. Et surtout, comme nous sommes en début d'année 2004, chacun sait ce qu'il a fait, chacun sait le loup qui le poursuit. Au-delà de ce projet qu'on a, des ambitions que nous avons, Dieu voudrait que nous posions un art de foi en étant généreux. Nous devons faire une offre à Dieu, mais à la taille des ambitions que nous avons. Je nous invite donc à laisser parler notre cœur, à agir, à poser le geste utile et laisser Dieu gérer le reste. Sous la direction du coach Francis Zamba, forestier, le logiciel de la réussite s'installe avec vivacité. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Soirée très belle et blindée d'enseignement, les belles créatures divines se retrouvent au restaurant pour se régaler.